Elle est belle, nickel, impeccable. 2 kg d'aubergines, 4 oignons, 4 kg d'oignons, une salade, un basilic. Parfait. Voici les pépites du jour. Des légumes tout juste récoltés et déjà livrés à Adeline pour ses prochains plats. C'est un mélange de ce qui est tombé. J'adore vos aubergines. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. C'est absolument magique. Nous sommes ici à la Riche-en-Indre-et-Loire, sur la petite exploitation bio de ces 2 productrices. Une fois par semaine, Adeline vient se réapprovisionner en légumes et uniquement des produits de saison. Si les gens nous demandent des tomates au mois de décembre, on leur dit non, on leur explique. On peut comprendre qu'ils ont perdu cette notion. On vit en ville, on vit à 100 à l'heure tout le temps. On a tout, tout le temps, tout de suite, maintenant. Partons maintenant vers un autre terrain de jeu. 40 hectares de forêt où se cachent des plantes comestibles, des plantes pour apporter la dernière note de sa recette. Ah, la menthe, oui, elle est belle. Mais oui, la menthe est belle, la berce est belle. Très vite, les plantes sauvages sont devenues un incontournable dans ma cuisine. Très vite, j'ai eu besoin, moi, d'en faire quelque chose. Et à un moment donné, quand on ne peut plus faire sans, forcément, ça rentre dans le projet. Mais ce terrain de jeu peut aussi s'avérer dangereux si toutes les précautions ne sont pas prises. Pour éviter celles qui sont toxiques, il y a l'option enseignement. Une initiation rendue possible grâce à Christine, un savoir qu'elle maîtrise depuis 30 ans. Sans passer par un enseignement, à mon avis, ce n'est pas possible. Voilà, parce qu'on a trop perdu. On a trop oublié. La transmission s'est arrêtée. Voilà, donc ça, déjà, je ne pense pas que ça soit possible. Ou alors si des plantes comme l'ortie, comme le pissenlit, là, il n'y a pas de danger, on ne peut pas les confondre avec d'autres plantes. C'est des plantes assez connues. Par contre, c'est très facile, très vite, d'apprendre une dizaine de plantes, de savoir comment les reconnaître, comment les utiliser, sans être en danger. Après une bonne heure dans les bois, les paniers sont bien garnis en plantes. De quoi aromatiser les légumes. Ça y est, tout est prêt demain. Direction la cuisine du food truck d'Adeline.